La durée de la transition au Mali est fixée à 24 mois. L'annonce a été faite le lundi dernier par le ministre en charge de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement. Les Maliens saluent cette décision, les autorités de la transition et appellent à l'Union sacrée pour une transition réussie. C'est le grand formant de cette édition signée Tamsir Djabaté. 24 mois rétroactifs qui courent depuis le 26 mars dernier. C'est la nouvelle phase de la transition civilo-militaire qui se veut refondateur. Et pour ce faire, le moment est donc venu pour le peuple de se tenir debout comme un seul homme humain dans la main pour rélever les défis d'un Mali refondé. Nous devons rester soudés, unis et garder le même objectif, sauver notre pays. Le temps qui nous reste, faisons tous preuve de bonne volonté. Aujourd'hui nous devrons tous faire l'union autour du Mali parce que les souffrances endurées par nos populations et toutes les crises que nous avons connues doivent nous guider tous vers l'atteinte d'un objectif qui est un Mali de paix, de prospérité et de partage. Le pays aujourd'hui a besoin de tout le monde, enfin vraiment d'accompagner nos autorités pour nous amener à bon port. C'est tous ensemble que nous avons compris que notre pays a besoin vraiment de renouveau, ce que nous avons appelé Mali Koura. Pour cela, les Mali luxurières ont un rôle extrêmement important à jouer. Au regard des défis énormes, immenses auxquels la transition est confrontée, il nous est pari indispensable de proroger la transition à 24 mois. Nous sommes tous inanimement d'accord, nous voulons un Mali nouveau. C'est une étape de franchise parce que je pense que ça nous sort au moins du flou. C'est le président de la transition qui est le grand de l'internation. C'est à lui de fédérer toutes les initiatives autour de lui, de rassembler tous les Maliens autour de lui. Il est sous la bonne voie. On peut rélever ces défis qu'ensemble et que les Maliens, aujourd'hui, cultivent la paix au lieu que nous nous jetons des flèches. Les Maliens qui étaient entre le doute et le scepticisme sont aujourd'hui optimistes parce que les prémices de pouvoir rélever les défis sont visibles, surtout sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, il y a vraiment beaucoup d'espoir. Nous avons vu que ces derniers temps, il y a quand même des évolutions. Et sur le plan sécuritaire, nous nous en félicitons. Tout le monde est unanime sur cet aspect-là, qu'il y a une évolution nette par rapport à la sécurité, que ce soit au centre, au nord et un peu partout dans les pays. Sur le plan sécuritaire, je crois voir des signes d'amélioration. Mais je dois dire que personnellement, je suis assez impressionné par tout ce qui arrive à se faire pendant que le pays est sous embargo. J'ai la conviction que les signes sont ouverts. Il y a beaucoup d'optimistes, il faut le reconnaître. Mais il y a encore des pessimistes qu'il ne faudrait pas négliger. Il y a certainement des choses qui ont été faites, qu'on apprécie, mais on veut encore plus. Certes, l'équation est difficile et même très difficile pour un pays où tout est à refaire. Mais pas impossible quand il s'agit de prendre soin de la mère patrie. Si on se donne les moyens et qu'il y a la volonté politique, c'est bien possible de relever le défi. Il ne faudrait pas que, parce que je ne suis pas au cœur du dispositif, je travaille pour ne pas que ça marche, il ne faudrait pas cet état d'esprit. Donc nous, en tant que classe politique, nous avons notre rôle véritablement à jouer. On ne demande pas ni à tous les Maliens de tout faire, ni au gouvernement de pouvoir faire tout, mais de faire l'essentiel, les réformes qui ont été annoncées. On avait voulu cinq ans, mais ils se sont limités à 24 mois. Donc, chose que nous apprécions, nous adhérons. Le combat n'est pas fini. Ainsi, la classe politique se réjouit de cette décision et s'est dit disponible à jouer sa partition pour relever les défis. Nous l'avons dit, nous soutenons la transition et nous réitérons ce soutien à la transition pour que nous puissions gagner les défis. La sécurité est en train d'être gagnée. Les défis d'un retour à une autre constitution ne se gagneront qu'avec toute la classe politique. Tous ces défis-là ne peuvent être gagnés que lorsque nous nous mettons ensemble avec un calendrier raisonnable et un chronogramme raisonnable. Le rôle, ça va être un rôle d'accompagnement, de soutien, de conseil, de jouer pleinement tout le rôle qui est le nôtre pour pouvoir accompagner à ce faire cette transition. Ce qui est surtout important pour tous les acteurs cette fois-ci, c'est d'avoir un état d'esprit positif. Que chacun d'entre nous travaille à ce que les objectifs que nous allons nous assigner pendant cette période de 24 mois, qu'on puisse les atteindre un à un. Et la classe politique est plus constructive et à faire des concessions. Face à ces nombreux défis, le peuple malien s'est sent interpellé, d'où l'appel de la classe politique et de la société civile à se mobiliser davantage et à regarder dans la même direction pour une transition réussie. J'invite la classe politique, la société civile, les leaders religieux que nous laissons de côté vraiment certains querelles entre nous, que nous nous donnons la tâche pour pouvoir élever ces défis. Il faut un changement radical de comportement, de mentalité, pour que chacun essaye d'abandonner un temps soit peu les habitudes pour pouvoir atteindre, n'est-ce pas, les objectifs que les autorités se sont fixés à la face du monde, parce que c'est tout le monde qui nous regarde. Ce n'est pas les militaires, mais c'est le Mali qui doit réussir. Et pour cela, chaque Mali, à quelque niveau que ce soit, doit se donner la main pour que la transition réussisse. Il faut mettre l'intérêt collectif au-dessus de l'intérêt individuel. C'est ce qui doit être le credo de chaque Maliens. Les Maliens ont toujours rélevé les défis quand ils sont unis, surtout en des périodes difficiles comme celles d'aujourd'hui. Et ce qui devra nous servir de leçon à transcender nos égaux pour rélever les défis du moment. C'est ce qui doit être l'intérêt individuel.